Musique Bonjour et bienvenue sur lamagiedesétendres.com Je vous propose aujourd'hui non seulement un patron, mais c'est le même patron dans trois grandeurs de bourses surprises différentes. Ce sont des petites bourses qui sont idéales pour offrir des petits cadeaux ou des petites gourmandises. Alors, pour vous donner une idée de la grosseur, la moyenne fait la pomme de ma main, la petite et la grande fait ma main au complet. Donc, c'est idéal pour les petits cadeaux, soit dans le temps de Noël, peu importe le temps de l'année, la fin des classes, ça fait des belles surprises pour les professeurs également. Alors, je vous ai préparé un tutoriel qui a trois pages. Donc, vous avez le matériel nécessaire. Et la partie dont vous allez vous servir le plus, c'est le tableau que je vous ai préparé ici. Petite bourse, moyenne, grande. Donc, vous avez le papier cartonné pour la bourse, les plis à faire sur le côté le plus long du carton, les plis à faire sur le côté le plus court, et le papier des Indes pour décorer. Et puis, les petites ganses, les marches à suivre, et puis, où faire les plis et où couper. Ça va être... C'est vraiment... Ça m'a pris beaucoup de temps faire ça. J'espère que vous allez aimer ça autant que moi. Alors, je vous montre rapidement comment faire, parce que c'est facile. On prend notre patron, nos directives. Je vais faire la moyenne, par exemple, ici. OK? Donc, avec mon coup de papier Stampin' Up, je viens couper à 5 pouces par 6,5. Donc, le 6,5, c'est vraiment la petite ligne qu'il y a dans l'espace ici vide. Oups! Donc, 5 par 6,5. Là, je vous montre. Ici, c'est écrit, plis à faire sur le côté le plus long, appuyé au haut de votre coupe papier. Le côté le plus long, appuyé au haut du coupe papier. Vous faites un pli à 2,75 et un pli à 3,75. Désolée, je n'ai pas les mesures en centimètres. On tourne. Plis à faire le côté du plus court, appuyé au haut de votre coupe papier. Un pouce et quatre pouces. Ce n'est pas compliqué, hein? Donc, ça nous donne ceci. C'est aussi simple que d'aller faire les trous. C'est aussi simple que d'aller faire les entailles ici, sur les petits rabats. Et puis, vous allez voir, ça va se monter. Je mets de la colle ici. Je monte ma bourse. Regardez comment ce n'est pas compliqué. Alors, l'autre chose à faire, en plus de ça, je vous ai mis le papier des Indes ici, dont vous allez vous servir. Donc, une longueur de 2,5 pouces par 11 pouces, avec des plis à 3, 4, 7, 8 pouces. Les plis sont facultatifs. Vous pouvez dire, je vais tout simplement enrouler mon papier des Indes autour. Ça va fonctionner, là. Mais celles qui veulent vraiment être hyper précises, je vous ai mis les plis, mais sont facultatifs. Et puis, une petite bande ici contrastante pour aller vraiment ajouter du pep à tout ça. Et vous avez vos deux petites ganses que vous coupez. Et vous venez tout simplement coller. J'ai décoré de façon différente ces bourses-là. Vous allez avoir la troisième page. Il y a beaucoup, beaucoup de photos. Donc, j'ai décoré avec la belle marguerite perforée, la perle métallique, et puis ici, des petits détails à la big shot. Vous allez avoir tout le matériel nécessaire sur mon blog. Donc, si vous m'écoutez à partir de YouTube, allez sur lamagiedesétampes.com, le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir vous rendre sur mon blog pour télécharger ce tutoriel-là, ainsi que tout le matériel nécessaire. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.